Le Conseil Sénégalais des chargeurs, Conseil, vous offre votre revue de presse. Bonjour et bienvenue, c'est parti pour le tour des kiosques. Nous entamons par Rémi Quotidien qui à sa une nous parle de corruption à l'I2AF et titre « Lamin Djak n'ira pas en prison ». A sa page 4, Rémi Quotidien, indique que l'ancien président de la Fédération internationale d'athlétisme, le Sénégalais Lamin Djak, a été condamné à 4 ans de prison dont 2 ans ferme. Toutefois, il reste en résidence surveillée. Et quant à son fils, Papa Masata Djak, condamné à 5 ans de prison, il est traqué par la justice française qui a lancé un mandat d'arrêt international contre lui. Toujours dans ce procès, Lamin Djak est compagné en France. La justice tire à Uéadja, selon Hassan Samb dans sa chronique « Au-delà des faits ». Un verdict sévère, même s'il est très difficile de juger une décision de justice toujours, selon Hassan Samb dans sa chronique. Il poursuit. Pour ses avocats, il ne fait aucun doute que la justice française tâtonne en suivant entièrement le réquisitoire du parquet et en ignorant ses arguments. Pi, maître Simon Djaï du Barreau de Paris, est convaincu que cette justice a voulu faire de la morale et non pas du droit. Boba Carsey, de Horizon Sans Frontières, lui, n'a pas été tendre. Avec les juges français, il estime que le verdict est ignoble et raciste. Et les Djak sont également à la une de Vox Populi. Verdict unique du procès, Lamin Djak I2AF à Paris. Le journal Vox Populi barassa une la justice française liquide Lamin Djak et son fils Papa Masata. A la page 6 et 7, nos confrères de Vox Populi reviennent sur le délibéré du procès et titrent la main lourde de la justice envers Lamin Djak et Papa Masata. Maître Moussassar, avocat de Papa Masata, indique, je cite, Nous allons faire appel dans les plus brefs délais contre cette décision unique de la première instance devant la Cour d'appel de Paris parce que nous estimons que la décision rendue ne répondant pas aux normes d'une justice équitable. L'appel étant suspensif dès aujourd'hui ou demain, selon toujours la robe noire, les faits sont têtus et attestent que notre client Papa Masata Djak ne pouvait pas être condamné dans ce dossier pour la bonne et simple raison qu'au vu des éléments, la justice française n'a pas apporté la moindre preuve sur les allégations portées contre Papa Masata Djak, a insisté l'avocat. Pendant ce temps, Libération va au front des choses et nous livre en exclusif le document des peines des interdictions d'exercer des préjudices financiers et moraux et des saisies et titre les détails d'une sentence. Le canard de Mermoz revient sur la responsabilité de Lamin Djak en qualité d'auteur d'abus de confiance, sur la responsabilité de Papa Masata Djak en qualité de rustleur d'abus de confiance. Le document est à lire à la page 5 de Libération. Retour dans Réumi Quotidien, nos confrères nous apprennent que Sonko va rendre visite à Lansana Gani Sarko. En effet, la confrontation entre les deux aura bien lieu. Le leader du parti, Pastef Les Patriotes, a révélé hier sur sa page Facebook qu'il a joint au téléphone le DG de l'ONAS. Ce dit-il pour lui faire part de son intention de répondre à son invitation à une séance de travail sur la question de l'assainissement et singulièrement de la gestion des eaux pluviales. Sarko s'est déclaré disponible à une telle séance technique avec un député sanctionné au besoin d'une visite de chantier à détailler Ousmane Sonko avant de révéler qu'un rendez-vous a même été fixé pour demain, vendredi matin. Pendant ce temps, Sud Quotidien s'intéresse au record de longévité et titre Benno face au défi du troisième mandat. Nos confrères nous rappellent que la coalition présidentielle Benno Bokuyaka a battu le record de longévité et de diversité. Pour y arriver, la coalition dirigée par le président Macky Sall a tenu face à de multiples soubresauts, quitte cependant du nouveau remaniement ministériel en vue ou encore d'une éventuelle tentative de troisième mandat pour le chef de l'État. S'interrogent nos confrères. Et nous faisons cap sur Lee Quotidien qui nous dit que Karim Wad sera candidat en 2024. C'est cette information qui barre la une du quotidien, qui nous apprend que face aux journalistes hier, les cadres du Parti démocratique sénégalais n'ont pas fait que se défouler sur Macky Sall, son régime et sa famille. Ils ont aussi annoncé à qui voulaient les entendre que le combat pour le retour de Karim Wad est d'ores et déjà enclenché. Et retour dans Sud Quotidien pour parler du plan hors sec. L'on indique accorder une urgence prioritaire notable dans la lutte contre les inondations. C'est la volonté exprimée par le président de la République lors de la réunion du Conseil des ministres. Et c'est pour cette raison que nos confrères nous parlent de ville prioritaire de Macky. Et c'est un pavé dans la mare pour le chef de l'État Macky Sall dans l'évidence. L'évidence de nous apprendre que le chef de l'État Macky Sall serait déterminé et engagé pour une atmosphère meilleure des affaires partout dans les compartiments de l'État du Moïs, selon le journal qui indique que ce regain d'engagement, il l'a étalé au cours du Conseil des ministres seulement comme un pavé dans la mare. Tant de dossiers concernant la délinquance dans la gestion des affaires publiques dorment dans les tiroirs par le simple fait que les épinglets des rapports sont des militants de l'APAER. Signe nos confrères à la page 5 du journal. Dans 24 heures, Diomaï démonte Bougane, opposant à Sonko le nouveau positionnement politique. Pauvre araignée prise dans ses propres filets d'un vieux notoire, Bougane est à plaindre car sa jalousie de la fulgurance politique du président Sonko le consomme de l'intérieur, selon Diomaï, dont les propos sont relatés à la page 7 du journal. Et nous changeons de registre dans l'observateur qui revient sur les nouveaux symptômes et mutations du virus. Et parle d'une effroyable découverte sur le Covid au Sénégal. Selon Dr. Khardjata Djalombay, du centre de traitement de FAN, de plus en plus l'on constate un diabète inaugural chez les patients atteints du coronavirus, des crises convulsives et des risques d'embolie pulmonaire. Et Dr. Maktar Kamara, chef de l'unité de bactériologie de l'Odentec de Rancherir, il y aurait au moins une dizaine de souches qui circulent. Et nous faisons un cap sur Dakar Times qui s'intéresse à l'économie sénégalaise. Et titre, note concluante sur la première revue du FMI, aujourd'hui il a été relevé, la bonne gestion du coronavirus au Sénégal. Et nous parlons sport avec Stade, le quotidien du sport. Marseille Saint-Etienne pour la tête, pas de racisme ou peu dans le football. Maître Augustin Senghor répond ainsi à Noël Le Graillet. Pendant ce temps, je cite, Mendy devrait signer aujourd'hui à Chelsea. C'est selon Djili Djan, agent du gardien sénégalais. Et nous terminons par Sounolombe, le quotidien des arènes du Sénégal. Pape Tchali répond aux attaques. Selon lui, Tafatine Boignan II aura bien lieu. Bourhan Ouad indique, je cite, Boignan II se prépare. Quant à Meining, il nous apprend que la situation va se décompter. Et c'est ainsi que se referme cette revue de presse. Merci de l'avoir suivie. A vos journaux et bonne lecture. Le Conseil Sénégalais des chargeurs. Conseil vous a offert votre revue de presse.